Clément de Explore Autrement est parti pour un périple à vélo jusqu'en Géorgie. Voyageur engagé et écolo, il nous partage son carnet de bord sur Edonia Radio. Le lendemain, le jour du départ arriva en direction de la Spédia. Encore un gros col à pas franchir. Ma pédale était bonne, tout était bon, mais j'avais un pressentiment parce que là il y avait des pentes à plus de 15 et 20% et j'avais vu sur le colo de paso que ça allait être compliqué. C'est compliqué sur des grosses inclinaisons car ma chaîne commençait à clic clac et je devais poser le pied à terre. Et pour redémarrer avec mes bagages, c'est très très compliqué. Donc j'avais cette option de prendre le train, sachant qu'en plus je m'étais foulé la cheville la veille et j'ai pas été raisonnable. J'ai décidé de quand même essayer de faire le col. Donc j'ai réussi à faire trois kilomètres sur le col. J'ai mis le pied à terre trois fois et la troisième fois j'ai décidé qu'il fallait mieux prendre le train et rejoindre mes compères à la Spédia où on avait un logement qui nous attendait pour le soir. Ce fut un moment compliqué, un moment d'abandon, mais au final c'est un moment aussi d'être raisonnable et connaître ses limites physiques, quand on a un pépin comme la cheville par exemple. Et aussi les limites du destrier qui nous accompagnent à la limite du vélo. Et aussi du coup savoir les problèmes qu'il faudra résoudre dans le futur. Donc c'est donc avec tout ce raisonnement là que je me mettais en cap sur la Spédia. On a passé encore une fois une soirée magnifique, remplie d'amitié et de compassion pour se dire au revoir le lendemain car chacun partait dans ses directions. Tom, mon ami belge, partait en direction de Turin. Jacob en direction de Porto Vénéré avec les deux Suisses qui l'accompagnaient. Et moi je partais en direction de Luca, un petit village toscan qu'on m'avait grandement recommandé. Restez à l'écoute de Edonia Radio pour connaître la suite du carnet de bord de Clément Tonneau et continuer le voyage sur ses réseaux sociaux et sur exploreautrement.com